Alors bonjour à tous pour cette nouvelle rencontre Twisa. Aujourd'hui nous accueillons Julien pour qu'il parle avec nous des supports d'enduit et de la construction paille. Merci Julien d'être avec nous. Avec plaisir. Eh bien Julien tu fais partie de la scoop MV Habitation et donc professionnel de l'éco-construction depuis une quinzaine d'années. Je suis très contente de te donner la parole et puis je souhaite que ton intervention tout se passe bien. Apparemment pendant 20 minutes tu vas nous présenter le sujet sur les endutaires paille. Ensuite tu vas répondre à des questions qui ont déjà été envoyées. Et puis ensuite il y aura un échange de 20 minutes sur des questions du jour. Il me semble que c'est ça. Ouais. Ok bah merci Julien. Je te laisse la parole. Eh bien bonjour à tous. Bon et excusez-moi s'il peut y avoir des cafouillages. Je m'excuse d'avance. C'est la première fois que je fais ça en mode vidéo comme ça devant mon ordinateur. D'habitude il y a des gens devant moi. J'en vois quelques-uns. Donc voilà en espérant que ça réponde à la demande et que ça informe le maximum de personnes qui sont venues voir ce qui se passe. Donc voilà une heure de présentation. À la base c'était sur la préparation du support paille et les enduits. Il y a eu plein d'autres questions autour de ça. On pourra pas traiter toute la construction paille en une heure de temps. C'est une formation sur les règles professionnelles qui dure 35 heures une semaine et on voit juste les règles pro. On n'apprend pas à construire en paille en une semaine. C'est un métier. Donc comme vous pouvez voir sur cette première présentation, premier bâtiment public qui a été fait où on est intervenu en 2009. Donc c'était premier bâtiment public avec décennale dans le Doubs pour une communauté de commune. Avec salle d'exposition, cuisine, accueil pour les enfants des communes, après soir à jus de pomme pour les habitants. Un projet sympa. Donc là c'est le projet fini. On verra tout à l'heure le squelette et le remplissage. Voilà. Donc là on voit le squelette sur la gauche. C'est une structure potopoudre donc avec une ossature secondaire dimensionnée, un peu surdimensionnée parce que c'était bureau d'études, bureau de contrôle, etc. derrière. Donc une grosse ossature pour la paille qui aurait pu être, on aurait pu faire des économies de bois mais là-bas le bois est pas cher, on est dans le Doubs. Voilà. Donc un petit délire architectural au niveau de la conception. Cette charpente arriérée qui rappelle, c'était l'idée de rappeler les pommiers dans un verger. 6 000 bottes de paille. Donc il y a eu pas mal de questions sur la construction paille en général. Est-ce qu'on peut construire avec de la paille de la vente ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, le contexte réglementaire, c'est celui-là. Mais il y a des règles professionnelles qui ont été éditées en 2012, qui ont été révisées. Donc la construction paille depuis est une technique courante qui peut être rassurable donc très facilement. Avec au minimum du coup, en tant que professionnel, une formation propaille qui dure une semaine, comme je disais. Et puis après, différentes formations qui peuvent exister. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les formations sur le site du RFCP, le réseau français et la construction paille. Donc pour les questions qui ont été posées sur les variétés de paille, à l'heure actuelle, dans la réglementation, il n'y a que le blé. Après, on peut utiliser plein d'autres variétés. La seule qui est vraiment à déconseiller, c'est l'avoine. Donc à partir de là, vous êtes hors règle pro, mais à priori, il n'y a pas de souci. Et c'est en cours au niveau du RFCP de tester d'autres variétés de paille. De faire des essais réglementaires pour qualifier d'autres céréales. La densité qui doit être entre 80 et 120 kilomètres cubes sur base sèche. Le taux d'humidité. Il y a une question là-dessus. Comment on peut mesurer le taux d'humidité sans humidimètre ? C'est un peu compliqué, je pense. À moins de mettre la botte au four et qu'elle soit complètement sèche et faire la différence de poids. Mais sinon, à part un humidimètre, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autres techniques. Donc 20% maximum d'humidité pour la mise en œuvre. Longueur des fibres qui a son importance pour l'accroche des enduits. Parce que là, c'est un peu le cas. On trouve de plus en plus, de moins en moins de bottes avec de la longue fibre. De plus en plus avec de la fibre hachée. Problème de l'industrialisation de l'agriculture. On se retrouve avec de la paille, déjà de la paille courte à cause de tous les raccourcisseurs et tous les produits qu'ils peuvent mettre pour augmenter la production de céréales et diminuer la quantité de fibre. Donc, on se retrouve avec de la paille qui est courte. Mais on peut avoir des bottes de bonne qualité quand même. Mais plus pour du remplissage à sec. Donc avec des parements cloison sèche qu'avec des enduits. Donc, vous pouvez trouver tous les essais réglementaires si jamais il y a besoin pour des projets associatifs, par exemple, si c'est des établissements recevant du public ou pour les établissements recevant du public, même projet public. Sur le site du RFCP. Bien sûr, en passant, n'hésitez pas à adhérer pour soutenir toute cette démarche. Et il y avait des questions aussi sur l'ITE et la paille porteuse. Donc, on ne va pas voir là du tout en détail ces techniques-là. Parce qu'on pourrait y passer une heure sur chaque sans problème. Il faut savoir que l'ITE, elle est toujours en technique non courante. Ça a été retoqué deux ou trois fois aux instances administratives pour la simple et bonne raison que dans l'ITE classique, que ce soit en laine de bois, voire en industriel, ils ont plein de problèmes de fissuration d'enduit. Et donc, du coup, ils sont frileux de valider l'ITE paille. Donc, ça, c'est l'excuse qui a été donnée officielle. Moi, je pense qu'il y a un peu du lobbying derrière qui sont frileux de tout le marché qui pourrait se faire manger. Est-ce que tu peux juste expliquer l'ITE, s'il te plaît ? Ah oui, isolation thermique par l'extérieur, pardon. Donc, mais sachant que la plupart des solutionsITE qu'on trouve en bottes de paille, c'est une ossature bois rapportée. À partir du moment où on a une ossature bois rapportée, on peut jouer sur les mots aussi en disant qu'on est dans le contexte des règles pro, en fait, avec de la paille en remplissage dans une ossature. Et que le parement intérieur, c'est tout simplement la maçonnerie actuelle plutôt qu'un enduit ou une plaque. Donc, on va être potentiellement en technique non courante, mais je pense que c'est assurable sans problème si vous avez déjà une expérience en paille. Et la paille porteuse, donc du coup, qui est une technique non courante aussi, donc qui peut se faire assurer, mais vraiment au cas par cas, évidemment, avec des gens qui ont déjà de l'expérience dans le domaine. Et à l'heure actuelle, il faut passer par un bureau d'études qui vous suivra. Et là, nous, on travaillait avec un bureau d'études qui a arrêté de travailler là-dessus maintenant, qui est spécialisé dans la paille et dans les biosourcés, Gojar Technologies. Et là, vous avez une association qui vient dans les bureaux d'études, l'association Nebraska, qui peut vous suivre sur des projets et faire de l'assistance à maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et du bureau d'études sur du projet. Donc, voilà quelques exemples de chantier de finition. Sur la gauche, là, vous avez justement une ITI, une isolation thermique par l'intérieur en bottes de paille. Donc, c'était une structure colombage avec un remplissage terre, maçonnerie terre, cailloux. Et on est isolé par l'intérieur avec des ballots entiers et des enduits terre. À l'extérieur, ils ont refait un enduit chaud sur la partie colombage. À droite, on enduit un mur en paille classique avec un poteau poutre, un enduit terre intérieur. Donc, différentes finitions avec différentes couleurs d'argile dans un mur arrondi. Donc, une ossature porteuse. Là, des exemples d'enduit chaud, de maisons individuelles avec des enduits chauds en extérieur, en finition et en couche de corps. Là, c'est la finition. Donc, là, une réhabilitation. Donc, c'était une grange ouverte sur le rez-de-chaussée. Nous, on a rajouté une ossature légère et un remplissage en paille, enduit chaud extérieur, enduit terre intérieur aussi. Avec une coursive en toiture végétalisée sur un mètre de large. Une petite extension du bâtiment. C'était très beau, en tout cas. Eh bien, merci. Donc, là, ça, c'est un projet assez récent qui n'a même pas deux ans pour Terre de Liens. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent l'assaut Terre de Liens. Donc, c'est une ancienne étape qui avait brûlé et pas très loin de chez nous, là. Et du coup, ils ont refait un nouveau hangar avec, du coup, toute une partie magasin qu'on voit devant avec la toiture végétalisée dessus. Une partie bureau à l'étage et une partie grange sur la droite, là-bas, qu'on ne voit pas, là. Voilà. Donc, tout isolé en paille, enduit chaud, pareil, extérieur et enduit terre intérieur. C'est un projet public pour une communauté de communes au nord de Toulouse. Donc, un foyer des jeunes, un foyer rural. Donc, un peu déçu par rapport au projet initial parce qu'à l'intérieur, je ne sais pas si on voit après, mais du coup, c'était prévu enduit terre sur paille. Le bureau d'études a voulu mettre ceinture bretelle. Donc, ils ont mis un OSB. Il a fallu qu'on fasse les enduits sur l'OSB. Donc, on a mis un support d'enduit, ce qu'on verra tout à l'heure. Et extérieur, enduit directement sur la boîte de paille. Sur des projets comme ça, avec des collectivités, au fait, dans l'appel d'offres, ils demandent une construction paille ? Oui, c'est déjà prévu à la base dans l'appel d'offres. D'accord. Vous n'êtes pas en concurrence forcément sur des structures ? Vous répondez uniquement sur des sujets paille ? C'est souvent une demande de la maîtrise d'ouvrage, donc des clients, des communautés de communes ou des mairies. Et quand ça ne l'est pas, du coup, c'est une proposition qui est faite, une alternative qui est proposée par la maîtrise d'oeuvre, par les architectes. Et nous, on vient après en second plan. Nous, on arrive, c'est déjà de décider que c'est de la paille. On n'a pas besoin de vaincre les gens. Ok. Et est-ce que tu as une idée de ce que représente aujourd'hui la construction paille en France sur le secteur, justement, de la construction en général ? Le pourcentage ? Oui, en termes de part, un peu sur comment ça augmente ? Ça reste faible. Alors, il faut être conscient que la construction bois, c'est exponentiel. Depuis 10 ans, c'est vraiment exponentiel. Mais par rapport aux bâtiments conventionnels, qu'on peut voir un peu partout dans nos pays occidentaux, l'ossature bois, à l'heure actuelle, il y a 10 ans, on était à moins de 3%. Là, on doit être entre 5 et 10%, peut-être. Donc, ça a déblé, en 10 ans. C'est énorme. Mais du coup, la paille, par rapport à la partie d'ossature bois, la paille, c'est 5%, même pas de la partie d'ossature bois, qui ne représente que 5% du bâtiment en tout. Donc, au final, ça ne fait vraiment pas grand-chose. En mètre carré construit, alors que la paille est une ressource de dingue. C'est-à-dire qu'avec même pas 10% de la paille de blé, actuellement, qu'on a en France, on pourrait construire tous les bâtiments neufs, avec moins de 10% de la paille. Donc, c'est vraiment une ressource qu'on a en abondance. Et il n'y aurait même pas d'histoire de dérèglement de produits agricoles et de ce qui pourrait retourner au terrain, tellement c'est une infime partie. Et c'est vraiment l'avantage par rapport à tous les autres matériaux biosourcés, c'est que ça repousse tous les ans et qu'il y en a vraiment beaucoup. Comme c'était le cas du chanvre au début du siècle. Oui, oui, oui. OK. Merci. Avec plaisir. Là, des bureaux. Donc là, c'est une entreprise qui fait des toitures végétalisées. Ça, c'est un chantier qui a plus de 10 ans maintenant. Et donc, des bureaux entièrement isolés en paille aussi, avec enduit intérieur et extérieur. Donc, il y avait quelques questions. Donc, j'ai repris ce tableau qu'il y a dans les règles professionnelles sur les conditions de la paille. Est-ce que, dans quel sens je mets ma botte de paille ? Comment elle doit être comprimée, etc. Donc, en fait, vous avez deux types de parois. Parois enduites, parois non enduites. Et donc, ce tableau, il reprend le taux minimal de compression et de maintien des bottes en fonction du type de pose. Donc, si vous posez vos bottes à plat, sur champ ou vertical. Donc, la plupart du temps, maintenant, quand c'est du remplissage au saturbois et que le saturbois est porteuse, on est sur une solution verticale. Et donc, en fonction de la densité des bottes et en fonction du nombre de maintien des bottes de paille, on va être obligé de faire une compression ou pas des bottes de paille. L'idée, en fait, c'est que vos bottes de paille tiennent suffisamment pour que, quand vous allez mettre les enduits dessus, qu'ils pèsent lourd, ça ne va pas se tasser et donc tomber. Vous vous retrouvez, même si ça ne tombe pas, vous vous retrouvez avec un trou en haut du mur entre la liste supérieure et votre paille. Et que, du coup, vous avez un manque d'isolation qui créera un pont thermique. Et donc, sur des parois non enduites, ce n'est pas le sujet, mais on a moins de contraintes. Donc, préparation des murs paille, là, j'avais envie de montrer ce petit objet qui est aussi proposé dans un petit manuel de la mise en place des bottes de paille, là, qu'on trouve sur le RFCP, pour mettre de la paille sèche dans les murs. Donc, là, on part de l'idée, on ne va pas passer trop de temps sur comment on met les bottes dans le mur, mais là, plutôt, comment on va préparer le mur. Donc, la première étape, c'est de faire du rebouchage entre les bottes, donc, soit avec des morceaux de tampons, de bottes de paille, de galettes, qu'on vient recouper, suivant l'espace qu'on a. C'est bien d'avoir au moins 15 cm de profondeur pour que ça puisse tenir. Et puis, après, des endroits plus petits, on va utiliser l'outil qu'on avait là, qui va permettre de plier de la paille longue. Donc, c'est aussi, je parlais tout à l'heure de qualité de paille avec la longueur de la fibre, c'est important pour une bonne tenue de l'enduit. Et c'est aussi important, du coup, pour pouvoir après la travailler, pouvoir découper des galettes sans qu'elle se défasse, de pouvoir plier la paille, un peu comme dans le chôme. Dans le travail du chôme, on est obligé d'avoir des longs brins. Là, c'est un peu la même chose. Si vous voulez pouvoir faire du remplissage ou faire des poupées de paille, donc après, ça va être comme le principe, quand je dis une poupée de paille, c'est le principe du rôti. On vient mettre de la paille et la ficeler pour pouvoir mettre ça entre les bottes de paille. Plus on fait de rebouchage à sec, en fait, que ce soit avec de la paille ou avec un isolant complémentaire, moins il y aura de ponts thermiques et moins vous aurez de problèmes de séchage avec les enduits. Faire du rebouchage au torchis, qu'on va voir après, il faut vraiment le limiter. Mais vraiment, comme sur un renformi, donc boucher les trous en surface comme un renformi sur un mur en pierre. Donc, la première étape de la préparation, une fois les... Enfin, deuxième, une fois les bottes posées, on vient débroussailler le mur. Donc là, les bottes sont posées à plat, on peut venir avec une lame métal. Si vos bottes sont posées sur champ, debout, on va venir avec une... Avec une lame, pas avec une lame, avec un rotofil. De manière à enlever toutes les bosses pour être le plus plant possible, de manière à consommer le moins d'enduit possible. Voilà, on voit à la pose de la règle que le mur, il est nickel. Ça évite de venir en trois couches d'enduit. Donc, les matériaux supports d'enduit. Donc, pour les endroits où on n'a pas de bottes de paille, si vous avez des linteaux en bois ou autre, on va pouvoir venir donc avec de la fibralite, qui est maintenant autorisée plus qu'en intérieur. Donc, c'est des plaques de fibro-ciment. Il n'y a pas que la fibralite. Là, je cite une marque, ce n'est pas terrible. Il y a des nouveaux produits qui viennent d'Allemagne. Donc, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et qui sont complètement écologiques, à base de paille ou de différentes céréales, et qui sont agglomérées. Ce sont des panneaux qui servent en intérieur, qui sont supports d'enduit. Donc, du nergalto, qui ça peut servir en intérieur ou en extérieur, peu importe, qui est un matériau assez conventionnel. Moi, j'ai vide de trop en mètres. C'est du métal. Si vous ne voulez pas que votre maison ressemble à une cage de faraday, on est plutôt sur de la géobiologie. La fibre de bois, qui est un très bon support d'enduit, qui lui est normalisé. Donc, sur des chantiers publics, c'est vraiment le matériau qu'on a tendance à utiliser. Et puis, rapport qualité-prix et approvisionnement, on en trouve partout. Donc, voilà. Par rapport au liège, le liège qui est un très bon support d'enduit, mais qui coûte cher. Il y a le canis. Donc, le canis, c'est pareil. Il y a de moins en moins de fournisseurs. Du coup, le prix, il a allègrement augmenté. On se retrouve à avoir du 7 euros du mètre carré sur du canis. Donc, c'est très cher pour du canis spécial bâtiment avec du fil inox. Attention de ne pas utiliser du canis de jardinerie classique. En extérieur, c'est un mauvais mélange avec la chauve. Vous pouvez avoir des problèmes de corrosion et du coup de tâche dans l'enduit. Ou si vos enduits terres mettent trop longtemps à sécher. Donc, si jamais il y en a, mettre une couche fine de terre pour qu'elle sèche rapidement. Et après, vous faites votre couche suivante. Et le fermeture. Excuse-moi, Julien. Quand tu dis que la fibre de bois est normalisée, il y a plein de fibres de bois pour lesquelles on ne peut pas passer en enduit traditionnel. On est obligé de passer en préformulé. Alors, la fibre de bois, qui est spéciale pour enduire, la première couche, vous êtes obligé, si vous voulez avoir la vie technique, et si vous voulez respecter la vie technique, donc être dans les clous vis-à-vis de votre assureur, vous êtes obligé, effectivement, de passer avec un enduit préformulé. Après, j'ai eu retour d'un vendeur de chaux en pâte, la Pozzo de Weibo, qui, lui, travaille depuis plusieurs années avec de la chaux directement sur la fibre de bois, et qui travaille avec des artisans qui font ça. Tant qu'ils ont de la chance, tout va bien. Il y a eu un chantier, par exemple, où dans la fibre de bois, du coup, il y avait du bois tannique. Eh bien, pas de chance. Parce que du coup, le tannin, il est ressorti dans la chaux, et à partir de là, votre enduit est mort. Il faut l'enlever, il faut recommencer. Donc, pour limiter la prise de risque, et c'est accepté dans les avis techniques, vous pouvez mettre votre première couche avec un enduit normalisé, et sur la deuxième couche, vous pouvez passer avec un enduit à la chaux. En sachant que ces panneaux-là, normalement, c'est que pour des enduits minces. Après, nous, de toute façon, on fait une préparation avec l'enduit normalisé où on laisse vraiment une grosse accroche, et après, on passe avec la même couche de corps partout. Donc, on a une première trame sur les panneaux de fibre de bois quand il y a des jonctions avec l'enduit normalisé, et après, on passe avec la même couche de corps que sur la paille, où on vient, du coup, tout recouvrir directement. Là, c'est retramé. On verra ça après. Merci. Et les plaques de fermacelle, qu'on utilise surtout en intérieur, mais qui sont un très bon support d'enduit, et puis, en plus, qui sont contreventantes. Donc, vous avez besoin de reprendre du contreventement en plus. Donc, le canisse. Donc, reprendre toute une surface, pas forcément, comme c'est le cas à droite, là. Il y a des chantiers où j'ai vu ça, où du coup, la paille était tellement de mauvaise qualité et que du coup, ils retendent un canisse sur toute la surface. Et ils enduisent le canisse. Donc, pourquoi pas ? Mais c'est un peu dommage de mal préparer son support et de venir après, en fait, de ne pas profiter du fait que la paille soit support d'enduit. Sur la gauche, là, par contre, on voit, du coup, la lisse haute et les montants qui sont repris avec du canisse et tout le reste des bottes, du coup. Donc, c'est juste pour les parties bois. Donc, préparation et pose de torchis. Donc, le torchis qui peut être préparé de façon manuelle ou avec des machines. Donc là, on voit préparation d'un torchis extérieur, d'un torchis à la chaux. On peut utiliser un torchis à la terre, même en extérieur, ce n'est pas un problème. Après, souvent, quand on utilise de la chaux ou du chaud plâtre, c'est des problématiques temporelles. L'hiver qui arrive trop vite, il faut se dépêcher de faire son torchis et qui tire avant de faire la finition. Mais si vous n'êtes pas pressé, que vous avez bien programmé votre chantier, vous faites votre torchis en plein été, fin juillet, début août. Là, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit à droite un godet malaxeur à béton de manuscopique. Et du coup, préparation de torchis qui est bien pratique. C'est des malaxeurs horizontaux. Et donc, on peut mettre de la fibre longue, ça va se mélanger très bien. Donc là, on parlait de fibre de bois. On voit deux exemples. C'était sur la maison, un des chantiers qu'on a vu au début, le foyer rural. Du coup, toutes les parties bois ou toutes les parties où il y avait des linteaux qui étaient trop compliquées à remplir en bottes de paille. Donc, c'était l'eau charpente qui a fait le remplissage bottes de paille. On a fait deux jours de formation. On les a formés sur place. C'était leur premier chantier paille à l'époque. Et après, on était revenus pour les enduits. Donc, toutes les parties linteaux, ils sont venus remplir de laine de bois flex et semi-rigide. Et après, ils ont mis du panneau rigide par-dessus, devant. Il y a une caméra. Et à toi, il y a 60 personnes. Il y a 60 personnes ? Oui, oui. Petite internet. Voilà, c'est l'impro. Avec le trop joli. C'était ma fille, Gaïa. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, on voit sur la gauche la préparation du support, comme je disais tout à l'heure, suite à la question qu'il y avait eue, ou première couche, donc avec un enduit, on va dire préformulé. C'est ça. Et le torchis, du coup, après, pour boucher les espaces entre bottes. Et donc, on met une trame déjà dans le premier passage pour faire les jonctions de panneaux. La gestion des angles, qui peut être fait soit avec des isolants complémentaires qu'on a vu tout à l'heure, soit avec du chopaille. Ça peut aussi être du terpaille, mais là, le temps de séchage sera beaucoup plus long. Et puis là, vu que c'est extérieur et qu'on vient avec un enduit à la chaux en suivant, on préfère mettre du chopaille. Puis ça permet de monter en suivant. En fait, tu le fais à la chaux hydraulique. Donc, la prise est assez rapide. Tu fais suivre le coffrage en instantané. et ça se tient super bien. Et puis, deux jours après, tu peux l'enduire. OK. Je ne connaissais pas, moi, le chopaille. C'est assez long, du coup, à mettre en œuvre. Par rapport à de la fibre de bois vissée, c'est pas la même. C'est genre entre la préparation de la matière et venir mettre... C'est comme le terpaille. C'est donc venir mettre ça dans le blanchage. Un angle comme ça, c'est au moins une demi-journée pour une personne. Donc, en autoconstruction, ça va. Quand vous faites ça en professionnel, du coup, ce n'est pas très rentable du mètre linéaire. On voit là, sur la photo à droite, du coup, un angle qui est gérant en bottes de paille verticales. Et ça, c'est pas mal. Donc, quand vous avez des belles bottes bien denses, du coup, ça permet d'avoir un angle complètement en bottes de paille. Donc, on a un bon support d'enduit. On n'a pas d'isolant complémentaire à rapporter. Il faut juste avoir anticipé au niveau de la conception d'avoir les montants de saturbois qui ne se retrouvent pas dans l'angle, mais qui sont suffisamment décalés pour permettre de mettre une botte de paille ou une demi-botte de paille. Et justement, on peut finir son calpinage sur l'angle du moment d'avoir laissé suffisamment pour mettre un morceau de botte de paille qui va se tenir. Donc, au moins une moitié. des parois paille prêtes à enduire. Donc là, on voit après des broussaillages l'état de la façade qu'on a vu tout à l'heure avec la règle. À droite, justement, un chantier paille porteuse grosse botte où le torchis vient d'être fini. Et donc, on va pouvoir passer à l'étape enduit. Donc là, d'autres cas. Un autre chantier paille porteuse là à droite pour Cocopéli qu'on a fait en arriège il y a quelques années. Donc, sur la gauche, là, c'était pareil dans le nord de la France. Enfin, dans le nord. Pour nous, c'est le nord. En dessous de Paris, mais... Où on était donc, pareil, un peu des chantiers en déplacement. Et puis, l'hiver s'approchant. Donc, un peu pressé de faire les enduits. Donc, on a fait tous les rebouchages chaud-plâtre. Et on a même eu de meilleurs résultats que sur les autres chantiers où il y avait des adhésifs et des membranes, etc. parce que du coup, en utilisant du plâtre, il n'y a pas de retrait du tout entre le bois et le plâtre. Et donc, du coup, on a une super bonne étanchéité à l'air. Et un temps de séchage du chaud-plâtre, tu peux faire tes enduits en suivant. Tu finis ton chaud-plâtre, tu peux recommencer direct ton enduit à l'endroit où tu avais commencé une semaine avant. il n'y a pas de souci. Donc là, d'autres fins de préparation. Vous voyez, à droite en haut, une finition de maison individuelle intérieure. Donc là, les bottes sont posées debout dans le sens 45 DP. Donc là, on a une super accroche du coup. Et on est dans le DTU au niveau de l'antraxe. Voilà. Donc on se retrouve à avoir là pour le contre-ventement, il y avait des écharpes. Donc on voit là toutes les écharpes qui sont traitées. Vous voyez ma souris ? Ou pas ? Oui, oui, on la voit. OK. Donc là, là on voit les contre-ventements du coup avec des écharpes intégrales au satur où on met du faute de bois à enduire dessus. Voilà. Qui sera traité après avec l'enduit comme on a dit tout à l'heure. Donc là, bâtiment avec fermette, faite maison. Hop, dalle bois ou satur bois. Donc là, justement, une ITE. On se retrouve donc là, tout ce mur-là du bâtiment, c'est un mur en béton armé qui vient contrevanter le bâtiment. Et tout le reste des murs, du coup, c'est potopoutre et une ossature secondaire centrée, remplissage bottes de paille en 45 cm et enduit intérieur-extérieur. Et donc, ce mur-là, on a une ossature bois contre le béton armé et on est venu remplir en bottes de paille et enduit extérieur. après. Donc, attention à l'étanchéité à l'air. Avant de commencer les enduits, on aura posé nos membranes d'étanchéité à l'air pour faire la jonction et les désadhésifs qui vont avec. Donc, soit il y a ce type d'adhésif qui est un petit peu onéreux mais qui fait très bien le boulot ou on va venir recouvrir ici toute la partie tramée pour venir jusqu'au feutre. de manière à ce qu'il y ait une continuité d'étanchéité. Donc, l'enduit, lui, il est considéré comme étanche à l'air s'il est exemple de fissures et s'il fait la continuité avec justement les pré-cadres de menuiserie et les membranes d'étanchéité à l'air. Sur les membranes tramées, vous pouvez aussi faire des petites entailles. C'est un peu bricolage mais ça marche très bien mais vous économisez du scotch. Vous faites des entailles au ciseau, des petites bandelettes et vous venez le noyer dans l'enduit. Donc là, justement, on voit la jonction avec la menuiserie avec les mêmes adhésifs qui va permettre du coup de faire une continuité et une étanchéité à l'air parfaite jusqu'à la menuiserie. Et donc là, on peut passer aux enduits une fois que c'est tout prêt. Ok. Alors moi, j'ai retenu aussi que c'est on choisit de la paille longue donc j'imagine que c'est un peu un circuit court par la rétro-industriel. De toute façon, j'insiste pour que vu que c'est un produit qu'on trouve partout et en abondance, j'insiste pour qu'on aille la chercher dans le champ d'à côté comme dirait l'autre si possible. Après, il y a quelques régions en France où on n'en trouve pas là tout de suite à côté mais de la paille normalement, elle ne doit pas faire plus de 150 kilomètres. Déjà, 150, ça fait beaucoup. Et dans la plupart des endroits, on peut effectivement en trouver dans le champ d'à côté. Après, il faut arriver à trouver une petite botteleuse et il faut arriver à motiver l'agriculteur à faire des petites bottes. Mais bon, c'est l'occasion de faire connaissance avec le paysan d'à côté et puis d'aller l'aider et de faire ça avec lui et puis du coup, en plus, ça ne sera pas cher. Et effectivement, si c'est une petite botteleuse et que c'est justement de l'agriculture de proximité, souvent, on est sur des vieilles moissonneuses ce qui fait que la paille, elle n'est pas broyée à la sortie de la moissonneuse et on aura plus de la fibre longue. Si vous ne trouvez que de la fibre courte, du coup, il vous faut des petites bottes haute densité. Donc, faites avec des nouvelles presses de manière à ce que la paille soit tellement dense que même si elle est courte, la paille, elle va se tenir. Ok, super. On passe donc aux enduits maintenant. Oui. Donc, les enduits, un enduit, la base, c'est un liant plus une charge plus une fibre ou une armature et évidemment de l'eau. Le liant, ça peut être de la chaude, l'argile ou du plâtre. ça peut aussi être du ciment mais je ne l'ai pas mis parce que je n'en utilise pas et je déconseille d'en utiliser. En tout cas, pour faire des enduits sur paille. Après, ça peut des fois avoir du sens. Voilà, pas dans ce cas-là. Et les charges, donc, qui sont le sable ou la fibre. Et la fibre ou la fibre. On n'est pas obligé de faire un enduit fibré. Surtout, s'il est mécanisé, ça devient compliqué de le fibrer. C'est possible mais ça devient plus compliqué. Donc, les fibres et les armatures. On peut avoir de la fibre végétale, de la fibre animale. La fibre animale, elle n'est pas souvent utilisée. On peut avoir de la fibre de verre qui est utilisée dans les bétons aussi. On va le déconseiller parce que si jamais vous devez revaloriser votre enduit ou le réessayer ou le recycler, tout simplement, le mettre au jardin. Du coup, d'avoir de la petite fibre de verre dedans, il va quand même être pollué, votre enduit. Il y a des trames végétales aussi. Donc ça, on est plutôt dans les armatures. L'avantage d'une fibre hachée, c'est que c'est un déchet de votre chantier. C'est-à-dire que quand vous nettoyez votre chantier, que vous faites un chantier paille et quand vous débroussaillez de la fibre, vous en avez plein. Autant la réutiliser et la revaloriser. On peut facilement la mettre dans un big bag et avec une débroussailleuse, un rotophile, un rotophile dans le big bag et vous faites de la paille hachée. plus elle est fine, plus votre enduit va être facile à travailler et en plus, c'est pareil que de la fibre de verre. Le fait qu'elle soit très fine, du coup, elle va se disperser dans le mélange et puis elle se mettra plus facilement en trois dimensions dans votre enduit. Ce qui apporte plus de structuration, plus d'armature qu'une fibre de verre qui va être que dans deux dimensions ou une trame de lin. la trame de jute, la trame de lin. Les fibres animales, on n'en trouve pas souvent. Ce n'est pas très courant. Ça peut s'utiliser. Ça s'utilisait beaucoup dans les torchis justement pour faire une accroche supplémentaire très résistante en résistance mécanique, que ce soit le crin de cheval ou le poil de cochon. On en trouvait facilement dans les techniques anciennes parce qu'il y en avait dans tous les villages des bêtes qui étaient abattus pour être mangés localement, etc. Mais vu comment est foutu l'agroalimentaire à l'heure actuelle, pour récupérer du poil de bête, ça devient plus compliqué. À moins d'aller faire une coupe de cheveux aux chevaux du champ d'à côté. Du coup, on se retrouve à utiliser plutôt de la fibre végétale. Les enduitaires, c'est que à l'intérieur. Si vous en faites dehors, c'est que vous êtes en situation complètement abritée en mur qui ne pourra jamais prendre de l'eau. Ça veut dire trois mètres de débord de toiture ou à l'intérieur d'un hangar et que vous avez d'autres murs avec du bardage. Il y a trois filières, on va dire, à peu près, la terre du terrain, la briquetterie ou les déchets de sablière ou des fondations des voisins. Ça peut être de la récupération à moindre prix. L'enduit, c'est minimum deux centimètres. C'est rare qu'on en mette si peu. Si vous vendez des enduits en disant au moins trois, vous allez de toute façon en poser quatre en quantité même si vous en vendez que trois. Et quatre, ce n'est pas plus mal, c'est l'épaisseur des boîtiers électriques. Ça évite de revenir creuser pour mettre vos boîtiers, d'enfoncer vos boîtiers. Une première couche, une barbotine. On va pouvoir travailler à fresco avec la terre contrairement à la chaux. Vous pouvez mettre votre barbotine et à l'avancée directement poser votre corde enduit. Si vous avez une barbotine consistance crème fraîche épaisse qui va être bien collante. Et une fois complètement sec, vous pourrez mettre votre enduit de finition. De toute façon, quand c'est des chantiers privés ou autoconstructeurs, on est rarement pressé de faire la finition. Il vaut mieux la faire en dernier pour ne pas l'abîmer. Ça a largement le temps de sécher. Dans les chantiers publics, des fois, ils sont un peu plus pressés. Du coup, ça a été modifié dans les règles pro sur le temps de séchage. Avant, c'était minimum trois mois après le séchage. Maintenant, dès que c'est sec, on peut enduire. Savoir que le bâtiment, il a toujours un temps pour se stabiliser entre toute l'humidité qui est mise dedans avec les enduits, l'humidité du bois, etc. Je trouve ça pas plus mal d'avoir un an de fonctionnement du bâtiment, au moins qu'il se passe une saison, minimum six mois avant de faire les enduits de finition. Pour l'extérieur, de toute façon, les gens peuvent aménager dedans, vous pouvez toujours venir faire l'extérieur après, la saison d'après. Est-ce qu'on attend que la barbotine sèche avant de mettre l'enduit principal ? Après, c'est des histoires de phasage de chantier, c'est-à-dire que souvent, il faut que l'électricien passe et donc, pour que le chantier soit complètement hors feu, donc beaucoup plus sécure, ça peut valoir le coup de mettre une barbotine, sachant qu'une fois qu'une barbotine, elle est sèche, à réhumidifier pour qu'elle ait l'aspect collant, c'est plus compliqué, donc il faut mieux revenir, remettre une deuxième barbotine liquide dessus que remutifier avec de l'eau et si vous avez du coup déjà posé vos boîtiers sur la paille, ça vaut le coup de le faire en continuant à fresco. Donc, je l'ai dit ça tout à l'heure, de mettre votre barbotine et ensuite, de mettre votre couche de corps direct dans la foulée. À l'avancée même, de ne pas faire toute la barbotine de votre maison, mais au contraire, vous servir de l'aspect collant de l'argile, parce que votre première couche sera super collante, pour mettre votre couche de corps dessus. Ok, merci. Julien, il y a Emmanuel qui te demande s'il y a une épaisseur maximum pour les enduits. Non, il n'y a pas d'épaisseur maximum. L'épaisseur, en fait, après, si vous les mettez beaucoup, il faut y aller en plusieurs passes. Donc, ça va dépendre si vous… Il y a toujours une épaisseur par passe, ça c'est sûr, mais ça va dépendre du mode d'application. Plus votre enduit, il va être épais, plus il va être difficile à poser, plus vous allez vous fatiguer. Donc, il faut mieux faire plusieurs passes qui ne soient pas très épaisses, maximum 2 cm. Après, une fois que ça sèche, tu laisses sécher, tu fais plusieurs passes, tu peux faire 10 cm si tu as envie. Si tu as envie d'apporter beaucoup d'inertie dans ton bâtiment, tu peux mettre 7-8 cm d'enduit, ce n'est pas un problème. Donc, il n'est pas obligé d'être complètement sec, mais il faut qu'il ait suffisamment tiré pour que dessous, il y ait… pour que ça tienne mécaniquement. Ok, merci. Terre du terrain, donc du coup, on peut utiliser la terre du terrain. À notre grande surprise, ça a été validé direct en 2012. Donc, on avait bien séparé dans les règles pro, justement, la paille d'un côté et la terre de l'autre, le remplissage et les enduits parce qu'on était presque sûr de se faire refouler. Il n'y avait rien de technique de bonne pratique sur les enduits de terre à l'époque en France. Enfin, voilà, il n'y avait aucun retour d'expérience là-dessus et ça a été validé direct. Donc, ça a été validé parce qu'il y a deux procédures de validation des enduits et ce qui permet d'utiliser la terre du terrain, justement. Donc, la maîtrise des tensions au séchage qui est donc du coup un test tout simple. On fait des rectangles, des carrés, des rectangles, des carrés de 25 par 25 où on fait varier la proportion de la charge. Donc, on prend une dose d'argile. Donc là, par exemple, je ne sais pas si ça se voit très bien sur la photo mais complètement à gauche, sur la photo de gauche, on voit que c'est tout craquelé. Donc, trop argileux, trop de retrait, ça craque. Et puis après, plus vous allez mettre de sable, plus vous allez arriver vers un enduit qui ne se tient pas et qui va s'effriter. Voilà. Et c'est là qu'il faut trouver le bon dosage. Dès que ça a fissure plus, c'est le bon dosage. Donc, dès que vous avez une nouvelle terre, il faut la tester pour savoir combien vous allez mettre de sable avec et combien vous allez mettre de fibre si vous mettez de la fibre. Et aussi, la procédure de validation de tenue au cisaillement qui se fait par des petits échantillons de 5 par 4 cm sur lesquels on va mettre au moins 2 kg. Un enduit qui est bien fait, là, vous pouvez mettre 10 à 15 kg, ça tient sur un tout petit carré comme ça. La botte de paille, on a vraiment une tenue mécanique qui est super impressionnante. Donc, il faut faire 5 échantillons et que ça tienne au moins sur 5. Mais si la préparation est bien faite, ça se tiendra. Donc, des enduits chauds extérieurs. minimum 3 cm. Donc, fibre, on est sur 3 cm donc en tout minimum. Il faut savoir que des TU enduits, pour être étanche à l'eau, c'est minimum 2 cm. Donc, il y a la question qui m'a été posée sur une couche de corps à la terre extérieure. Eh bien, il faut qu'il y ait au moins 2 cm de chaud par-dessus pour que ça soit étanche. On ne peut pas faire juste un enduit de finition à la terre, à la chaux, sur un enduit terre. Parce que l'eau va traverser, même s'il n'y a pas de fissures, sur une façade un peu exposée. Même là où il y a le minimum d'exposition à la pluie, 2-3 jours d'intempéries et la terre va commencer à gonfler, s'il y a un coup de gel derrière, c'est mort, votre enduit chaud tombe par terre. Donc, après, ces techniques de rénovation, les mêmes techniques que pour rénover, que pour faire sur un support terre, donc faire un enduit à la chaux, que ce soit sur du pisé, sur un remplissage terre, sur du torchis ou sur un enduit terre extérieur. On va venir en plusieurs passes avec un lait de chaud et après, on va venir avec un enduit chaud. On travaille avec des chauds faiblement hydrauliques. Je ne vais peut-être pas trop partir dans les détails parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas la chaux, on va se perdre dans les termes. Et donc, l'idée, par contre, d'avoir un premier gobti qui, lui, va bien rentrer dans la paille comme c'est le cas pour la terre de 5 mm. Là, quand on ne travaille qu'à la chaux, on met un deuxième gobti, une deuxième passe. Quand on travaille à la machine, les deux gobtis peuvent se faire d'un seul trait. Là, on attend que ça sèche, que le support devienne dur mécaniquement, comme si on avait un support traditionnel à la chaux. Et après, on vient faire notre corps d'enduit et notre enduit de finition. Après, il peut y avoir des variantes. On peut préparer le support à la terre et même barbotine de terre et venir avec une couche de corps où il va y avoir un peu de terre dedans pour qu'il y ait quand même une affinité chimique au niveau de la matière et que ça soit suffisamment stabilisé pour résister à la pluie. Dans tous les cas, si vous mélangez de la chaux et de la terre, faites des essais parce que chaque argile peut réagir différemment avec la chaux que vous avez. Dans tous les cas, faites des essais pour voir ce que ça donne au niveau de la cohésion mécanique avant de faire toute votre façade. Là, des illustrations d'enduit mécanisé, donc enduit à la chaux extérieure projeté avec le dressage sur la droite. Après, nous, on utilise une trame sur toute la façade extérieure. Plus double trame dans les angles des fenêtres pour venir renforcer. Pour éviter, parce que c'est les endroits les plus sensibles, c'est là qu'on se retrouve à avoir des fissures micro-fissures. Tu peux préciser ce que ça veut dire ? Vous utilisez une trame ? C'est-à-dire que... Alors, une trame fibre de verre qu'on avait ici, en bas à droite. C'est de la trame de façadier. En fait, on vient la noyer dans l'enduit. On dresse notre enduit couche de corps et une fois qu'il est dressé, on vient appliquer cette trame qu'on vient maroufler, c'est-à-dire qu'on vient l'imprégner dans l'enduit. On taloche sur la trame de manière à faire que la trame s'enfonce dans la matière et que la matière ressorte. Donc, vous mettez la trame après l'enduit et vous l'enfoncez. La trame n'est pas un support d'enduit, mais une armature de l'enduit. C'est pour éviter les fissures en surface. Généralement, quand tu mets une trame, tu as zéro fissure. Quand tu as du chantier en déplacement ou même quand ce n'est pas en déplacement, ça t'évite d'avoir des infiltrations d'eau le temps de revenir faire tes finitions. Parce qu'en intérieur encore, tu peux venir reboucher tes fissures, ce n'est pas grave. En extérieur, si tu as des infiltrations d'eau due à une fissure, ça peut être problématique. Et c'est dans l'enduit de finition, ce n'est pas dans le... Non, 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 c'est dans la couche de corps. C'est dans la couche de corps. C'est dans la couche de corps. Justement, pour la finition, il faut que ta trame ne soit pas du tout apparente. Sinon, tu vas la voir dans ta finition. Elle est marouflée et elle est imprégnée à l'intérieur de la couche de corps. Alors, Julien, un peu plus tôt, il y avait Emmanuel qui te demandait qu'est-ce que c'était le remplissage à sec exactement ? Alors, le remplissage à sec, c'est l'étape avant le débroussaillage, c'est le tout début de la préparation. C'est-à-dire, on a posé nos bottes et on a toujours des espaces entre les bottes. Voilà, suivant le type de pose, le type d'ossature, voilà, la technique où on aura le moindre rebouchage à sec, c'est la paille porteuse parce qu'on n'a pas de montant d'ossature bois entre les bottes. À partir du moment où vous avez des montants d'ossature bois, à moins d'être en ossature traversante, c'est-à-dire une ossature bois sur toute l'épaisseur des bottes, et encore, on aura quand même du rebouchage entre bottes. Par exemple, des bottes verticales avec une ossature traversante, entre chaque botte, on aura quand même un petit peu de rebouchage. Donc, ça va être, comme je disais tout à l'heure, avec des tampons qui peuvent être coupés. À partir du moment où vous utilisez des galettes ou des tampons de bottes de paille, il faut au moins qu'il y ait 15 cm pour que ça se tienne entre deux bottes de paille. Moins de 15 cm, ça a tendance à ne pas se tenir correctement. 15 cm de large ou de profond ? De profondeur. On est sur la profondeur pour que la paille se tienne bien à l'intérieur. C'est-à-dire que l'ossature bois, elle ne doit pas dépasser une certaine épaisseur sur une botte de 37 cm, par exemple. C'est ça. On enlève 15. Si on a l'ossature qui est décentrée, par exemple, avec une ossature en 15 cm, on a suffisamment de place après pour faire tenir son tampon de paille. Et ça peut être aussi des poupées. Donc, les poupées de paille, de la paille qui va être ligotée dans une ficelle ou dans du filet à rôti, ça marche bien. Et après, vous venez donc fixer vos poupées de paille contre le montant. Donc, soit avec de la ficelle qui est prise sur les autres bottes, soit agrafée directement dans le montant d'ossature bois. Après, vous débrouillez pour que ça tienne mécaniquement et que ça ne tombe pas quand vous vienne mettre l'enduit. Et après, les autres petits trous qui peuvent rester, on les met, comme je montrais tout à l'heure, avec une petite latte de bois pour venir enfoncer de la paille dans les petits interstices. De manière à combler au mieux tous les trous qu'il peut y avoir en profondeur dans les bottes de paille. ça peut aussi se faire avec de la laine de bois, ça peut aussi se faire avec des matériaux complémentaires. Et la technique qui consisterait à faire des encoches dans les bottes avant de les poser pour que, enfin, à l'inverse, venir intégrer les montants, c'est pertinent ou c'est de la perte de temps ? Ce n'est pas de la perte de temps, c'est pertinent. c'est pertinent, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme faire de la découpe dans les isolants ou même faire des découpes d'eau sature bois ou de ce qu'on veut, il faut quand même être assez précis. Voilà. Et c'est une étape, du coup, en chantier participatif, c'est bof. Moi, j'ai un ami qui pratique beaucoup l'encadrement de chantier participatif et du coup, il prépare toutes les bottes à l'avance. Et donc, les bénévoles arrivent une fois que toutes les bottes sont taillées, que toutes les encoches sont faites quasiment. Parce que c'est dangereux, que ça fait de la poussière et que pour avoir des encoches précises, effectivement, ça limite leur bouchage. À partir du moment où on est sur une ossature décentrée, bottes debout, ça se justifie. Et là, les outils, c'est la scie alligator ou c'est autre chose ? C'est scie alligator ou tronçonneuse. scie alligator, ça coûte cher, ce n'est pas très solide, le guide est souple. Au final, il faut mieux avoir une bonne tronçonneuse électrique. Ça coûte quatre fois moins cher et ça fait le boulot pareil. Ok, si je comprends bien, c'est un travail de précision. Oui, on peut dire ça. On pourrait le prendre en rigolant. On ne fait pas de la manuiserie, on n'est pas au millimètre, évidemment. Mais en fait, une botte de paille où il y a un centimètre de trop, tu vas galérer une demi-heure pour la mettre, tu vas déformer l'ossature, ça va être du mauvais boulot. Et on peut tolérer, du coup, suivant le sens, il y a un sens, dans la longueur, la botte de paille, elle a une compression, elle va avoir un effet élastique. Mais dans les autres sens, en fait, elle n'a pas du tout, surtout quand on est des bottes qui sont un peu récentes, là, qu'on peut trouver chez les grossistes de paille, chez qui on se fournit, avec des bottes de paille récentes, les bottes, elles sont quand même super denses. Et dans les autres sens, en fait, ça ne se compacte pas. Donc, si vous coupez trop haut, si vous coupez trop large, vous avez un pont thermique. Et si vous ne coupez pas assez large, du coup, ça déforme l'ossature. Donc, c'est bien d'être assez précis. Et ce n'est pas forcément évident parce que ça ne se coupe pas aussi net que du bois, par exemple. On n'a pas besoin d'avoir la même précision qu'en ossature ou qu'en charpente, évidemment. On va dire qu'on est entre 3 000 et 5 000 près. C'est bien pour arriver à faire du travail correct. Il y avait aussi Nico qui demandait, vu le lien, quelle préparation prévoir sur les montants d'une cloison remplie en terre paille allégée qui a été banchée. Très technique. Du terre paille allégée qui a été banchée pour faire des enduits dessus. C'est ça la question ? Oui. Quels enduits ? Quel type d'enduit l'être ? Ça dépend de la taille des montants. C'est une cloison intérieure, le type d'enduit, il met ce qu'il veut. Ça peut être à la chaude, à la terre, au plâtre, un mélange. Il peut mettre ce qu'il a envie. Le terre paille, c'est un super bon support d'enduit. En disant que son terre paille soit suffisamment dosé, évidemment. Il ne faut pas que les brins de paille partent quand tu passes la main. Si jamais il y a des endroits où c'est un peu friable, où ça ne se tient pas bien, il remet une barbotine de manière à ce que ça stabilise le support et il laisse sécher. Après, il revient faire son enduit. Vous pouvez juste humidifier ou rebalancer une barbotine assez liquide avant de faire votre enduit à la terre. Vous pouvez aussi travailler à la chaude. C'est au choix. Après, suivant la taille des montants d'ossature bois, remettre une trame dans l'enduit au droit des montants, voire mettre un support d'enduit sur les montants d'ossature bois si les montants sont un peu larges. Après, si c'est du 6,4, il n'y a que 4 cm d'apparent, il n'y a pas de souci, tu peux mettre ton enduit. S'il y a de la fibre dedans, même dans l'enduit, tu peux limite te passer de trame. En autre question, il y avait aussi est-ce qu'on peut faire un enduit de terre directement sur un parpaing ? Oui, on peut faire un enduit de terre sur un parpaing sans problème. Le parpaing, c'est un super support d'enduit. La terre, de toute façon, ça tient presque sur tout. Même sur le bois, sur du bois raboté, forcément mettre un support d'enduit, mais sur du bois non raboté, l'argile, ça tient super bien. On va mettre une trame pour les jonctions, mais on pourrait presque mettre, après, ça dépend de l'épaisseur. Si vous voulez mettre une couche de corps et que du coup, vous avez 4 cm sur votre mur de paille, 4 cm direct sur du bois, ça ne va pas se tenir. Donc, on va préférer mettre un support d'enduit comme on a vu tout à l'heure. Il y a Karine qui va te demander aussi est-ce que tu peux développer les principes de contre-ventement que tu utilises ? Les principes de contre-ventement. Il y a trois principes de contre-ventement à peu près. Soit vous avez un pote aux poutres qui, lui, est une structure porteuse qui est indépendante de la structure où il y a la boîte de paille qui, elle, est contre-ventée elle-même. Bien sûr, je parle des techniques qui sont dans les techniques courantes. Il y a les panneaux, soit OSB intérieur ou équivalent ferme à sel ou panneau intérieur, soit panneau extérieur qui va être très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau type AGPAN. Et après, il peut y avoir donc de la volige pour éviter d'utiliser du panneau industrialisé de la volige ou du feuillard. Donc voilà. Il peut aussi y avoir du lati à l'ancienne, mais que ça soit le lati, les bureaux d'études, ils ne peuvent pas le modéliser alors que des feuillards ou de la volige, ils peuvent le modéliser. Voilà. Donc en autoconstruction... Est-ce que sur le type de métal du feuillard, il y a des vigilances justement ? Parce que si on met l'enduit dessus, j'imagine que c'est un peu comme que tu disais avec le truc qu'il fallait que ce soit forcément inoxydable. C'est mieux. Tout à fait. D'utiliser du feuillard inox si vous allez mettre de la chaux direct dessus. Même moi, je prends la précaution de mettre un adhésif type adhésif mousse qu'on utilise en plomberie là par exemple, où il y a l'équivalent maintenant qui se vend pour mettre sous les contres lattes pour faire l'étanchéité à l'eau en toiture. Donc pour faire une interface qui va éviter la condensation contre le feuillard. Parce que vu que dans les trois quarts du temps, le feuillard il est mis sur haussature décentrée extérieure, on se retrouve avec le feuillard qui est contre la paille directement dans les premiers millimètres d'enduit. Et s'il peut y avoir des moments où il peut y avoir de la condensation, c'est bien à cette interface-là. Sachant qu'elle va être très faible, mais quand il fait très froid dehors et chaud dans le bâtiment, il peut y avoir un tout petit peu de condensation à ce moment-là. Alors après, c'est ceinture bretelle. J'ai des retours d'expérience d'artisans qui ne le mettent pas et qui disent que tout se passe bien. Il n'y a pas d'efflorescence, il n'y a pas de... Sans avoir mis de protection, ils n'ont pas de problème. Sur des chantiers qui ont presque 10 ans maintenant, on peut se dire que ça vieillit bien. Et je me disais d'ailleurs, est-ce que la technique de l'ITO ajourée qu'on peut voir... On peut voir. Oui. Un lati ? Au niveau de support d'enduit, il y a peut-être une vigilance avec la chaux qu'il faudrait dire ou pas ? Non. Non, non, non. Non, il n'y a pas de souci. Un lati, c'est comme les latis qu'on avait dans le bâti ancien. On en trouve beaucoup dans les plafonds. On trouve beaucoup... Non, non. Justement, si vous avez de la paille de moyenne qualité d'avoir mis un lati, du coup, votre lati va être support d'enduit. Ça va permettre justement d'avoir un... Plutôt que d'aller mettre du canis, par exemple, du coup, de mettre un lati, ça peut être une solution. Après, vous allez consommer un peu d'enduit quand même. Parce que du coup, il y a la quantité d'enduit qui rentre entre les lattes plus l'enduit qui va par-dessus après pour être étanche pour pas que l'eau puisse aller jusqu'aux lattes plus après l'enduit de finition. C'est un peu comme la technique du grève où il y a eu plusieurs questions là-dessus. Moi, je ne suis pas spécialiste de la technique du grève. Je vous inviterai à trouver un intervenant. Je ne sais pas s'il doit y en avoir, à déranger tout l'usage, j'imagine. C'est possible pour des techniques spéciales de poser les questions sur le forum. Oui, voilà. Il y aura quelqu'un qui répondra. En tout cas, c'est une technique très abordable. Ce que j'en sais, moi, c'est une technique très abordable pour les autoconstructeurs parce que c'est simple pour la commande de bois. Donc, il y a quelques avantages. En tout cas, la quantité d'enduit, c'est assez... Donc, les maçons aiment bien mais c'est beaucoup, beaucoup d'enduit puisqu'il faut noyer l'ossature bois et donc avoir au moins 2 cm d'enduit par-dessus l'ossature bois alors qu'on en a déjà 4 pour revenir au nu de l'ossature. Donc, on se retrouve à avoir au moins 6 cm d'épaisseur d'enduit minimum. Donc, ça fait des grosses quantités. Voilà. OK. Moi, je vois sur l'enduit mécanisé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de barbotine. Du coup, enduit mécanisé, c'est directement l'enduit à la chauve. J'ai l'impression. Tout à fait. Donc là, dans l'idée, on balance un gopti. Ça va dépendre du sens de pose des bottes. Très bonne remarque. Donc, sur des bottes posées sur champ, on va être obligé de faire un gopti comme on a vu tout à l'heure et attendre qu'il sèche. Donc, gopti à la machine, on peut faire les deux premières passes d'un coup. Sur des bottes posées à plat, du coup, la matière va pouvoir rentrer dans la botte de paille avec la pression de la machine. Du coup, on peut direct faire une première passe. En fait, là, quand on projette, on balaye rapidement une première fois. Là, la matière, elle rentre dedans et on pose direct l'épaisseur de couche de corps derrière. Après, ça dépend de votre machine, de la pression que vous avez derrière, etc. C'est des paramètres à prendre en compte pour que ça soit possible. Ils sont au minimum que la botte soit posée à plat pour que la matière puisse rentrer facilement à l'intérieur. On a fait le tour des questions ? J'ai l'impression. N'hésitez pas à intervenir oralement si vous voulez maintenant. J'avais une petite question sur les enduits mécanisés versus à la main. Est-ce que ça a un impact sur la qualité de l'enduit ? Est-ce que le fait de mécaniser, c'est uniquement sur la question du temps ? Quel impact un peu sur l'enduit au fait de le faire à la main ou mécanisé ? Sur l'enduit lui-même, pas grand-chose, ne serait-ce la composition de l'enduit. C'est-à-dire qu'à la main, on peut travailler des enduits très fibrés, ce qu'on ne va pas faire à la machine, à moins qu'on soit équipé de machines, par exemple, pour balancer du chaud-chambre. Dans ce cas-là, on peut aussi balancer quelque chose de très fibré. À l'intérieur, on va vouloir beaucoup d'inertie de toute façon. On cherche à mettre le moins de fibres possible de manière à ce que notre enduit soit le plus lourd possible, qu'il ait la masse volumique la plus importante possible, de manière à avoir le plus d'inertie. Après, c'est quand même un gain de temps, c'est sûr, et c'est surtout de gagner en pénibilité. Parce que de poser des enduits à la main, au final, c'est moins speed. Ça peut être plus agréable, mais par contre, tu transportes la matière. Une maison de rez-de-chaussée, j'ai envie de dire, une maison de rez-de-chaussée, maison individuelle, on a plutôt tendance à faire les enduits à la main. Mais sur du bâtiment où tu as 300, 500, 600 mètres carrés d'enduit et que tu as un étage et qu'il faut monter la matière à coup de saut de 10 litres, tu es content d'avoir une machine. Voilà, on est un peu sur cette logique-là. Donc après, c'est comment voir pour que ça soit le moins pénible possible, c'est-à-dire être assez nombreux pour ne pas que ça soit la course, parce qu'il faut mettre la trame derrière, etc., surtout s'il fait chaud, avec des enduits à la chaux, et pour que ça reste assez agréable. Donc si possible, avoir une machine électrique, là, c'est le bonheur. Comme ça, tu n'as pas de bruit et pas d'odeur de gasoil. et puis tu peux t'entendre la musique au lieu d'entendre le hors-bord tourner derrière. Ok, merci. Donc voilà, et puis un petit mot sur ce qu'on fait nous, parce qu'on fait des chantiers, mais on est aussi organisme de formation depuis deux ans, donc je me permets de montrer un peu ce qu'on fait et voilà, on fait des formations autour du bois. Vous pouvez aller voir ça sur notre site internet, de la charpente, bois rond, du bardeau, du tas de lac, des enduits de finition, sur la construction paille, bien sûr, sur la paille porteuse. Voilà. Donc aussi du conseil et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Voilà. Et puis vous pouvez retrouver, là, c'est les formations qu'on a jusqu'à juin et puis après, donc sur notre site internet, on a toutes les formations sur toute l'année. Je vous partage le site en commentaire. Super, merci. Et au niveau géographique, pardon ? Au niveau géographique, vous travaillez partout ? Vous avez une limite un petit peu ? Non, on s'est calmé, oui. Vous êtes plutôt en bas ? Oui, on est plutôt dans le sud. On est plutôt dans le sud. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, là, il y a eu une impro où j'ai une fille de 12 ans, j'en ai une autre de 5 ans aussi. donc plutôt dans l'idée, et on a presque tous eu des gamins, donc on est plutôt dans l'idée de faire du local pour des raisons écologiques aussi, diminuer le transport, parce que faire une heure de bagnole pour aller au chantier et travailler en déplacement avec la famille, c'est difficilement compatible. Pour l'instant, vu qu'on est une scope, ça peut toujours changer. Ça peut toujours changer. Donc, quand c'est des chantiers vraiment spécifiques, il y a quelques chantiers qu'on fait en déplacement quand c'est juste pour aller faire des enduits sur une maison ou un poil de masse ou des chantiers qui sont courts, d'une semaine ou deux, on peut faire du déplacement. Mais du déplacement, on va à deux heures de route ou une formation, on va faire du déplacement pour aller faire une formation. Pour encadrer un chantier participatif, c'est possible, mais ce sont des sessions d'une semaine. On ne fait plus des chantiers de maisons individuelles loin de chez nous ou de gros bâtiments, des chantiers qui durent deux mois. D'accord. Mais du coup, sur de l'encadrement de chantiers participatifs, vous pouvez bouger sur des sessions d'une semaine. Oui, ça, c'est possible. Un peu plus loin de chez vous. Tout à fait. Oui. Merci. Merci, Julien. Il y a des jolis commentaires sur la qualité de ton intervention. Merci. Super, merci. et je voudrais parler à toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir, qui ont surtout écouté de toi et leur dire que la discussion continuera sur le forum. Ce sera possible d'écouter le replay et donc de continuer à discuter de ça sur le forum. Merci à tous, en tout cas, d'être venus et d'avoir écouté. Merci, Julien. Merci à vous et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Des beaux projets. Vous recevrez tout par mail, le replay et le lien vers le forum avec une invitation personnalisée. Super. Merci, bonne soirée. Salut tout le monde. Salut.